Musique Alors bonjour, je m'appelle Renaud Dillis Je suis l'auteur de Saveur Coco qui vient de sortir il y a un mois Un peu près, quelque chose comme ça Saveur Coco est un album, c'est mon dixième album déjà Que j'ai réalisé entièrement seul J'ai fait mon égoïste sur ce coup là Donc j'ai fait scénario, dessin et aussi couleur En couleur directe Et j'ai tenu spécialement à tout faire à la main Donc aucune intervention infographique dedans C'est une volonté personnelle De vraiment essayer de faire quelque chose jusqu'au bout Jusqu'au lettrage prêt, tout à la main Alors l'histoire c'était d'abord partie d'une envie de soleil On a eu un hiver un peu difficile Et j'ai commencé à dessiner Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de raconter en fait Voilà ce que je me suis dit Qu'est-ce que j'ai envie de raconter C'est vraiment pour moi l'important C'est de raconter quelque chose Sinon je vois pas tellement d'intérêt de dessiner Pour ma part en tout cas S'il n'y a pas d'histoire ça ne me porte pas Donc je me suis dit J'ai envie de soleil Alors j'ai dessiné un gros soleil comme ça Sur ma page devant moi Et je me dis Mais ce soleil il sent bien seul Alors j'ai fait un trait Et je dis Bah voilà c'est un désert Et je lui dis Bah je vais mettre un petit personnage Et tout de suite ce personnage Qui s'appelle Jiri Est apparu Avec un grand sombrero À la mexicaine Moi il se sentait un peu seul quand même dans ce désert Je me suis dit Bon je vais lui mettre un petit compagnon Avec son parapluie pour se protéger Il m'est arrivé tout de suite comme ça Polka Et puis je les ai lancés dans le désert Et puis je les ai regardés faire Et c'est vraiment le démarrage de l'histoire C'est vraiment comme ça en fait Enfin le démarrage plus exactement En fait ils attendent la pluie Parce qu'il fait soif Et ils ont très soif Et bah voilà Ils attendent un nuage Une goutte de pluie Mais bon Ils se rendent bien vite compte Qu'il va falloir bouger S'ils restent là Bon ils risquent de mourir Bêtement Sans rien avoir tenté Donc ils se mettent en route Enfin en route Ils sont en plein milieu d'un désert Donc il n'y a pas vraiment de route Mais bon Droit devant On verra bien Et voilà C'est un petit peu le pitch de départ Et là dessus Je me suis amusé beaucoup sur Le désert Donc la traversée du désert Qu'on peut retrouver dans différents textes A la fois religieux Ou même de l'expression Je traverse un désert Je me suis dit Tiens je vais exploiter cette idée Qui au départ est très simple Puisque finalement Deux personnages Un désert Un soleil Et les jours et les nuits se passent Que se passe-t-il pour eux La soif les taraude Donc parfois je me suis dit Mais tiens Le jour il y a des mirages Donc est-ce qu'ils rêvent De trouver un établissement Et ça commence comme ça Un petit établissement Un bistrot Pourquoi pas Mais en fait ça n'est qu'un mirage C'est vraiment les tout débuts ici Et petit à petit On rentre dans quelque chose Qui est plus dans la fantaisie L'absurde et le nonsense Un peu plus Par moments Avec des séquences Beaucoup plus Pointées burlesques Que ce que j'ai pu faire auparavant Quelque chose d'un peu plus léger Dans le traitement Dans l'histoire Même si dans le fond C'est quand même assez lourd Quand même Mourir de soif Ce n'est pas une chose Très drôle Et voilà Et la nuit apparaît Un poisson Peut-être pour la note Un peu poétique De l'histoire Un poisson Au départ Sans trop savoir Pourquoi est-ce qu'il y a des poissons Un poisson volant La nuit Uniquement la nuit aussi Chose étrange Alors ils se mettent à le poursuivre Se disant Si il y a un poisson Il devrait y avoir de l'eau Quoique déjà Comme analyse C'est un petit peu bizarre Bon enfin voilà Je suis parti là-dessus Et une sorte d'errance Comme ça Qui petit à petit Prend forme Dans une aventure Complètement Rocambolesque Qui parfois Au fur et à mesure De l'histoire Prend des proportions Complètement hallucinatoires En même temps Que Saveur Coco Est sorti L'intégrale d'Abelard Donc c'était Les deux albums précédents Que j'avais fait Avec Régis Sautier Au scénario Et ici On va remettre Le couvert ensemble Donc pour un nouveau diptyque De nouvelles aventures Et juste pour vous dire un peu Je ne peux pas trop en dire Mais ce sera Abelard Mais dix ans après Donc on va retrouver Gaston Il y a un chapeau mystérieux Alors ceux qui l'ont lu Comprendront Sinon les autres Je les invite à découvrir